Bonjour, je m'appelle Francine, je fais de l'encadrement amateur depuis les années 95. J'ai eu l'opportunité d'apprendre ce métier avec un collègue qui avait passé son CAP d'encadreur et depuis je me suis passionnée pour cet encadrement qui laisse beaucoup de possibilités à l'imagination, à la précision. CAP d'encadreur qui est très difficile, il n'en donne que 4-5 par an, c'est très technique. Moi je me contente de faire de l'encadrement vraiment de façon très amateur, c'est pour le plaisir, mais il faut des qualités de précision, de patience et puis un petit peu de connaissance de l'art pour ne pas faire trop d'anachronisme dans les encadrements. Pour faire de l'encadrement, c'est une technique qui est très minutieuse, très délicate et il faut prendre du temps, être patient, ne pas vouloir aller trop vite et utiliser tout un tas de petits matériels qui sont spécifiques à l'encadrement. Donc il faudra déjà prendre un document qui vous plaît, que ce soit très coloré ou très neutre et essayer d'adapter les couleurs à ce document. Ce qu'il faut faire surtout, c'est garder une atmosphère, que ce soit très moderne ou très classique, mais ne jamais tenir compte du lieu dans lequel vous allez mettre votre document parce qu'il faut que ce soit le document lui-même qui prenne toute sa valeur. Si l'on veut encadrer un document, il faut différents cartons. Si l'on part de la base, il faut un carton de fond qui est déjà préparé avec son attache, un carton dans lequel on coupera un biseau. Celui-ci est déjà préparé et rembordé, ce que l'on appelle rembordé, c'est-à-dire avec une couleur qui s'accordera avec le document choisi, qu'on a un exemple de biseau à 45 degrés, un biseau inversé, un biseau à 90 degrés. Ça va permettre surtout de rehausser le document et de le détacher un petit peu du fond. Donc une fois que le biseau est rembordé, donc de la couleur choisie, on pose le pass, le pass qui peut être neutre ou de couleur et qui nous donnera ce genre de document. Alors pour prendre les mesures d'un document, vous avez une règle. Là sur ce document, ce qui est intéressant de garder, c'est le fait qu'il vienne de Paris, que ce soit vraiment spécifique à la ville. Donc on va prendre notre largeur de document en gardant une petite marge puisqu'il va falloir que ce document soit maintenu par le biseau. Là on va avoir 9,5 de largeur et en hauteur 14,5. Donc il faut toujours avoir un papier, un crayon à côté de soi pour noter ces différentes mesures. Sinon on oublie. Donc ce document-là, ce qui va apparaître, ça s'appelle la fenêtre image. Alors on marque fenêtre image, FI. Donc j'ai 9,5 et 14,5 de hauteur. Donc sur ce document, une fois que tout est préparé, on va venir poser le biseau en prenant soin de bien équerrer tous les documents. Une fois que l'on a calculé la largeur de ce biseau, on calcule également la largeur du passe. Bon, là c'est vraiment en fonction de ce que l'on désire. Soit on met un passe très large, mais là je pense que dans ce cas, on peut mettre un passe de 5, 6 cm. Mais il ne faut pas oublier que la baguette va venir prendre également un petit peu de largeur. On ne va pas oublier de rajouter le biseau. C'est ce que je disais, en fonction de l'épaisseur du carton, là je pense qu'il fait 0,4. Ensuite, nous avons notre passe. Là, on avait pris un passe de 7 cm, ce qui n'est pas vilain, puisque le document prendra plus de présence. Alors ne pas oublier que ces mesures sont prises d'un côté et qu'il faut les multiplier par deux pour avoir la mesure définitive de tous les cartons. Lorsqu'on a en notre possession un document ancien, il faut faire très, très attention à ne pas le détériorer. Les documents anciens sont très sensibles à l'acidité des cartons et on peut détruire un ancien document. Donc il faut acheter dans le commerce des cartons non acides et lorsqu'on colle le document parce qu'il risque de glisser au cours des années, il faut le coller avec un double face et vraiment de façon très, très parcimonieuse afin de ne pas abîmer le document. Pour couper le carton de fond, il faut faire un équerrage parfait. Je mets la règle lourde sur un côté du carton, mon équerre sur l'autre et je mesure, je pose ma règle, non, mon règle est. Je prends un des côtés pour mes dimensions. Je retire ça. Je prends une équerre un petit peu plus grande pour pouvoir tracer mon trait qui sera mon trait de coupe. Je fais encore très attention à l'équerrage. et je recommence de l'autre côté pour avoir mon deuxième côté. Je garde toujours ma règle lourde parce que c'est un bon appui. Voilà. Maintenant, j'ai mes dimensions. Je vais couper avec cette règle qui s'appelle une règle lourde. Ça permet de ne pas risquer de se blesser avec un cutter qui est très dangereux et ça dérape très, très vite. Donc, si vous prenez une petite règle comme ceci, le cutter va déborder et vous allez vous couper. Donc, un cutter, une règle lourde pour couper. Avec ce cutter, dont j'aurai changé la lame parce que c'est très important d'avoir une lame neuve pratiquement à chaque fois, je vais couper sur mes traits en faisant très attention de ne pas me couper les doigts. Donc, il ne faut pas appuyer. Il faut passer plusieurs fois. Tranquillement. Si l'on appuie, c'est là qu'on dérape. Et le 15 n'est pas loin. Voilà. Deux côtés. Bon, je vais le faire. Je vais positionner l'attache, ça s'appelle une attache rapide, à 5 cm environ du haut parce que ça permet que le contre-collé qui sera derrière cache la totalité de l'attache pour qu'il n'y ait pas de marque. Donc, je, avec une vrille, je perce. Je vais positionner l'arrière de mon attache rapide comme ceci. Je vais tracer parce que je vais le mettre en... Je vais creuser, je ne passe pas de l'autre côté, bien évidemment. C'est pareil. Attention au doigt, une partie. Je vais repositionner cette rondelle dans le creux, mettre l'arrière et l'attache de l'autre côté. Alors, cette attache, je vais la taper avec ce qu'on appelle une boutrole. C'est ceci. Pour vraiment enclencher le rivet. Et je me mets sur quelque chose de très dur. C'est complexe, hein ? Donc, chronologiquement, on aura le carton de fond sur lequel on a mis la taille, le carton dans lequel on va faire le biseau et on remettra par-dessus le contre-collier. Je ne sais pas à Kadim, il y en a ce que je fais. Le 14,7. Et je vais pointer 4 fois en faisant attention de ne pas être sur le pass. Sinon, on a des marques. Voilà. les petites pointes, les petits creux, les petits trous. Et ensuite, je pourrais me servir du cutter et de la règle mappade. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va couper le pass dont on se servira pour faire l'empreinte sur le carton dans lequel on va faire le biseau pour avoir vraiment des mesures très, très exactes. Donc, je positionne un verre pour que la coupe soit parfaite. je prends ma règle lourde. Donc là, il faut vraiment faire une coupe parfaite pour que on ne voit pas le trait de coupe très attention aux angles. et surtout que la règle ne tourne pas. que la roule que la règle soit parfaite pour que la roule soit parfaite soit parfaite ou alors que la roule soit parfaite C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc on fait une attention aux angles. Voilà. Donc si les angles ne sont pas parfaits, on redonne un tout petit coup de... Il faut mieux redonner un petit coup de cutter plutôt que d'être allé trop loin. Voilà. On vérifie que la dimension soit bonne. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Je vais tracer ma fenêtre image pour pouvoir ultérieurement couper mon biseau. Donc je prends un crayon très fin, je mets bien au bord et j'aurai comme ça un biseau qui sera parfaitement à la taille. Donc on va passer ensuite à la taille. Donc maintenant on va couper le biseau avec la règle mapeud et le petit cutter à 45 degrés. Donc en technique d'encadrement, si l'on veut faire des biseaux, il faut utiliser... Bon évidemment, si on veut être très puriste, on utilise simplement le cutter et la règle lourde. Mais si l'on veut aller un petit peu plus vite et que ce soit plus parfait, on va utiliser cette règle mapeud qui permet de faire des biseaux très réguliers. Il faut trouver la bonne position pour ne pas avoir de décalage. Alors, position d'un côté et de l'autre. Voilà, on pointe et ensuite on coupe. Donc je fais le deuxième côté. En passant une deuxième fois. Et par précaution. Voilà. Donc je fais le quatrième côté. Je vais vérifier que mon passe s'ajuste bien, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais gainer mon biseau pour avoir une couleur choisie en fonction du document que l'on a choisi. On a coupé le biseau comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, il faut l'habiller. J'ai habillé les trois côtés et je vais expliquer comment on coupe le papier pour habiller ce biseau. Donc, on prend une petite équerre comme ça. On coupe en biais. Et ensuite, pour habiller ce biseau, je vais l'installer comme ceci en mettant l'angle parfaitement à droite, en le calant. Et pour couper mon deuxième angle, je prends un crayon, je marque l'angle inférieur de ma pliure et je me retrouve avec un petit point qui va me permettre de faire mon deuxième biseau. Donc, je positionne mon équerre comme ceci, mais de façon très très précise. Je vais couper jusqu'au point que j'ai marqué. Je mets mon équerre dans l'autre sens, pareil sur le point, en la mettant vraiment parfaitement à l'équerre. C'est toujours un peu délicat parce que s'il reste un petit peu de blanc, si je coupe de trop, il y aura un petit peu de blanc et ça ne sera pas joli. Je me retrouve avec mon document qui est bien coupé des deux côtés. Je mets mon biseau à l'aide de mon compas pointe sèche. Comme ceci, je l'ai plié et avec ce qu'on appelle un plioir, j'ai bien marqué l'angle d'un côté, de l'autre. Et maintenant, je vais le positionner sur mon biseau. A priori, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à le coller. Un petit pinceau et de la colle blanche. Et ensuite, je mets la colle sur le carton pour ne pas détremper le papier qui va se détremper après suffisamment. Donc, j'en mets en fonction de la largeur du papier. C'est là qu'il faut faire très attention pour ne pas le décaler. Bien appuyer, bien appuyer l'angle et repasser le plioir. Comme ceci. Appuyer. Et puis, la colle va faire son office. On attend un tout petit peu. On retourne le document. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, il y a un petit temps de séchage. Voilà. Et on se sert à nouveau du plioir pour bien appuyer. Et que ça ne se décale pas. Pour que l'angle soit parfait, on attend que le document sèche. Et on met un tout petit coup de cutter dans l'angle. On va procéder au montage. Le carton de fond sur lequel on a mis la tâche. Ensuite, le carton sur lequel on a collé le document. En faisant très attention qu'il soit bien centré. Ce document est collé avec le scotch double face. On met ensuite le biseau. Après, le contre-collé. Donc, ces petits échantillons permettent de trouver la bonne couleur pour réaliser le passe ou le biseau. Et si on désire, on met un verre. Normalement, je vais quand même repasser un petit coup. Alors, pour terminer un encadrement, il faut poser donc une baguette. Pour ce faire, il faut couper les quatre morceaux de baguette à angle de 45 degrés. Pour couper les baguettes, on utilise soit une scie à anglais basique. soit une scie à anglais un petit peu plus élaborée. La denture de la lame, elle est toute petite. Donc, ça l'abîme, ça n'arrache pas. Soit une scie circulaire. Et puis ça, ça fait les deux angles en même temps. Oui, d'accord. On continue. Ça marche, hein. C'est parti. Pour finaliser l'encadrement, on pose la baguette qui s'emboîte parfaitement. Il ne faut pas oublier de fermer correctement l'ensemble des différentes couches avec un scotch blanc qui permettra à la poussière de ne pas pénétrer sur le document. L'ensemble sera fixé au moyen de pointes flexibles. On conduit la petite pointe dans l'appareil. On retourne l'appareil. On se positionne sur l'encadrement. On appuie afin que tout soit bien calé. Et on fixe cette pointe flexible qui va maintenir tout l'ensemble. On en met à peu près tous les 7-8 cm. L'ensemble sera terminé par du papier gommé pour que tout soit impeccable et qu'aucune poussière ne puisse rentrer dans le document. Le travail d'encadrement est un travail très précis, très minutieux. Il permet de garder un document intact, d'en profiter pleinement, de l'isoler également du reste du mur sur lequel on pourra le mettre, pour qu'il prenne toute sa valeur, et de décorer un espace et de le personnaliser. Donc, plusieurs façons d'encadrer un petit document. Là, c'est une petite photo, de façon assez précieuse. Et on peut l'encadrer également de façon très moderne. Un encadrement très simple, très sobre, avec une hausse. Simplement. Voilà, on reste dans des tons de blanc qui mettent en valeur le rose de la fleur de pommier. Deux simples petites campanules qui sont encadrées avec un biseau, des biseaux multiples, théoriquement au nombre impair, mais à la suite d'une petite erreur, il n'en est resté que quatre. Une calligraphie moyenne orientale, qui est rehaussée par un biseau, et également un petit filet en papier que l'on intercale entre le biseau et le contrecollé. Une première façon d'encadrer un papyrus avec du relon, c'est-à-dire du tissu qui est posé sur le fond. Ensuite, un biseau également en relon et un passe en relon. Tout ceci avec un triple verre, c'est-à-dire que le papyrus est collé sur le fond avec le relon. On met le biseau, le passe et on remet un autre verre. Un encadrement à l'ancienne qui permet de mettre en valeur un tout petit sujet et attirer le regard sur le centre de l'encadrement. Un encadrement à l'ancienne qui permet de mettre en valeur un tout petit peu. Un encadrement à l'ancienne qui permet de mettre en valeur un tout petit peu.